En fait, j'ai souvent l'impression que tout le monde se dit qu'un film, ça se fait facilement. Que, voilà, on se lève un beau matin, on prend une caméra, appareil photo, et puis c'est très simple. Et j'ai des difficultés à faire comprendre que c'est pas ça. Déjà, pour écrire le scénario, rien que le scénario, on peut passer une année, deux années, trois années. Ensuite, pour assembler l'argent, la même chose, une année, deux années, trois années. Ensuite, faire le film et la production, c'est, voilà. Donc, on peut se retrouver avec cinq ans au compteur, et toujours pas un franc qui est rentré. Et pourtant, on rencontre un tas de gens qui vont vous expliquer. « Ah, mais Monique, pourquoi t'as pas fait plus tôt ce film-là ? » Comme si, voilà. Et cinq ans, c'est long, surtout quand on commence à voir la cinquantaine. Donc, c'est clair qu'à un moment donné, je réfléchis à ce que j'ai envie d'investir de nouveau, cinq ans et six ans et sept ans, dans un prochain projet, je commence à arriver à un âge où tu ne le fais plus aussi spontanément. C'est clair. Mais effectivement, avec un meilleur environnement, moi, je suis toujours prête. J'aime bien les histoires que je raconte, sinon, je ne les fabrique pas. En plus, ça m'a permis d'apprendre des tonnes de choses absolument fascinantes. Et puis, on ne peut pas mettre tout dans un film, effectivement, mais c'est génial. Vous vous rendez compte que la sœur Mado nous a expliqué que pendant qu'elle suivait des cours en classe, à leur époque, dans les années 50, ils se sont aperçus qu'il y avait un serpent qui était entré dans la salle et qui écoutait le cours avec beaucoup d'intérêt. Il s'était enroulé autour des bouliers. Vous vous rappelez les bouliers qu'on avait à l'époque pour apprendre à compter, etc. Il était enroulé et il écoutait le cours. On ne sait pas depuis combien de temps. Et un jour, quelqu'un le dit, à un moment, quelqu'un se retourne et il dit, il y a un serpent. Et c'est un peu la scène que j'ai reprise dans le film. Elle me l'a racontée et des tas d'autres choses comme ça absolument fascinantes. Par exemple, il y avait un arbre dans le jardin du pensionnat et que dans l'arbre, on estimait qu'il y avait un esprit serpent. Que cet esprit serpent sortait une fois par an, trouver une proie et qu'on ne l'avait jamais vue, mais qu'on trouvait la trace le matin. C'est ça aussi que j'ai mis dans le film en disant que oui, tu es tellement bête que l'esprit serpent va venir te manger. Et tout ça, il y a des histoires que vous racontent ces vieux. Et malheureusement, ils sont en train de partir, c'est tellement dommage. Voilà. Il y a une autre question ? Oui, bon, bonsoir.